Le territoire de Kabyakamwanga rêvait petit à petit une nouvelle robe. Après le lancement des travaux de construction du bâtiment administratif moderne en fin 2020, le 14 janvier 2021, c'était le tour de la pose de la première pierre pour la construction d'une cité moderne. Procédant à cet exercice, le gouverneur du Casa Oriental a salué cette œuvre et remercié le chef de l'État pour cela. Jean-Mawe Jamuteba a invité par la même occasion la population de Kabyakamwanga à sécuriser les travaux et apporter sa contribution. Chers compatriotes, une œuvre d'intérêt commun ne peut connaître un aboutissement erré que lorsque chaque membre de la communauté y apporte du sien. C'est pourquoi je vous exhorte à vous approprier chacun dans la mesure de sa grâce que l'Éternel lui a accordé. Vous pouvez apporter du sable, des graviers et que sais-je encore. Ne soyez pas observateurs, mais plutôt acteurs. Hier, tous nous avons posé la première pierre pour la construction du bâtiment administratif du territoire gouvernement provincial. Aujourd'hui, voilà que la présidence de la République y est à l'honneur avec la pose de la première pierre pour la cité moderne. De son côté, le conseiller spécial et délégué du président de la République a remercié toutes les autorités présentes à la cérémonie, ainsi que la population du territoire présidentiel, avant de donner les détails sur la réalisation de cette cité moderne. La BTO Chilumba a par la même occasion présenté les architectes et ingénieurs devant conduire les travaux qui débutaient dès le vendredi 15 janvier 2021 par la construction du guest house. Sur ce site, saluer l'événement de ce jour, un événement de grande taille, de grande envergure. Je vous remercie au nom de son excellence, Félix Antoine Tchiseke di Chilombo, président de la République et chef de l'État, d'avoir un réhaussé de votre présence à cette cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'une cité moderne. Cette cérémonie se voit liée à l'extension de la cité de Kenankouna et à la création des infrastructures. La cérémonie s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, et dans son souci majeur d'améliorer le volet des infrastructures sur tous les territoires. On les fait ailleurs et aujourd'hui nous sommes dans les territoires de Kabe-Kamona, dans la province du Kassai-Orient. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés présentement en ces lieux pour lancer les travaux de construction d'une cité moderne qui comportera un guest house, quelques villas modernes et autonomes, ou un centre commercial, un centre de formation professionnelle avec ateliers de spécialisation. Nous disons sincèrement merci au président de la République qui m'a dépêché de venir sur place et laisser l'architecte qui va conduire les travaux. La première pierre que vous venez de poser aujourd'hui, comme le chef de l'État veut toujours lier la parole à l'acte, cet architecte et son équipe vont rester pour commencer le travail déjà demain. Ils vont commencer avec un guest house, parce qu'à Kabe-Kamona, comme vous le savez, vous pouvez venir ici, il n'y a pas un centre d'accueil, c'est très difficile. Et Kabe-Kamona est entre les deux projets, Kassai Central et Kassai Oriental. Et on peut quitter le Canada et rester ici quelques heures, je trouve que cela étant, je vous dis sincèrement merci, que vive le président de la République et vive le président de la République. Bien avant de descendre sur le site choisi pour la cité moderne, le conseiller spécial du chef de l'État a visité le chantier du bâtiment administratif moderne, construit sous fonds propres de la province du Kassai Oriental. Tout évolue à la grande satisfaction de la population, comme l'a témoigné M. Jean-Paul Calongi de la société civile de Kabe-Kamona. Plusieurs projets sont vraiment en chantier, sont lancés ici, il y a beaucoup de partenaires qui viennent ici, et présentement là on est au bâtiment administratif, où il y a deux types de projets qu'on vient lancer par le gouvernement provincial. Remercier le gouverneur de la province avec toute cette équipe qui l'amène, vraiment c'est un message aussi de remercier tous les partenaires qui aujourd'hui voient que Kabe-Kamona c'est aussi un territoire, Kabe-Kamona est une population qu'il faut vraiment appuyer, vraiment nous sommes très flattés de tous ces projets qu'on est en train de lancer, et nous ne pouvons que le remercier pour tous les efforts qui nous aissent effectuer. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada